On a décidé d'être des acteurs du changement en éduquant par l'art. On a décidé de partager des films qui inspirent, qui nous ont inspirés, et qui vont être inspirants, je pense, pour le public, dans des lieux qui ne sont pas véritablement une évidence au départ. Pour ne pas vulgariser tout ça, mais pour le démocratiser, l'amener vers des personnes qui n'étaient pas au départ ouvertes à ça, en fait. D'aller chercher un public qui n'est pas forcément acquis. On a décidé de passer à l'acte comme ça, nous. L'initiative vient de notre association, les artistes d'Alisterne. Éduqués par l'art, c'est notre vision. Apporter cette nouvelle vision du monde, mais justement à travers des projets, expositions, des organisations de concerts, et en même temps des manifestations comme des projections de films qui nous parlent, qui sont porteurs d'un message très fort pour le changement qu'on veut opérer, nous aussi, dans ce monde. Ce qui ne nous plaît pas, c'est de savoir qu'on a l'impression qu'on ne tient pas compte de cette biodiversité et on est là, seul au monde, face à quelque chose qui nous écrase, donc le système, entre autres, qui nous écrase. Donc, c'est permettre aux gens de prendre conscience de cette biodiversité et qu'on a un rôle par rapport à tout ça. On a décidé donc, effectivement, de partager ces films, de partager ces conférences et ces expositions et ces concerts, bénévolement nous, en tous les cas, et les gens qui vont travailler aussi avec nous le font bénévolement, par conviction. Le but, c'est vraiment de partager ce qu'on veut et de faire la gratuité et quelque chose d'accessible aussi. On a rencontré un directeur d'un cinéma qui a 30 ans, qui a envie, lui aussi, de passer des messages et il va nous ouvrir son cinéma pour partager tous ses films. Le Cégère, c'est vrai que ce n'est pas notamment une évidence pour nous au départ, parce que c'est sûr qu'on attend ses films au diagonal dans des cinémas qui partagent déjà ça, alors que le Cégère, ce n'est pas une évidence de projeter tout ça. Mais nous aussi, dans notre passage à l'acte, c'est aussi ça. C'est-à-dire d'un petit peu bousculer, c'est-à-dire d'aller là où ce n'est pas attendu, finalement, que le public n'est pas là. Et donc, du coup, on passe des messages à un endroit où il y a un public à aller chercher, finalement. Quelqu'un qui va plus ou moins dans ce genre de cinéma, Utopia, Diagonale, etc., finalement, a déjà une quête, une démarche. Pour nos étudiants, c'est 3,50 euros la place pour voir Enquête de sens, Demain, les prochains films qu'on va aussi partager, Être et devenir, Alphabet, etc. Et dans le cinéma, pour venir voir n'importe quelle personne, c'est 6,50 euros. C'est-à-dire que ce n'est pas des tarifs qui sont habituels dans ce genre de cinéma. Au lieu de ? 10 euros. Si on reste sur ce qu'on a fait dernièrement sur le film Demain, ça a été quelque chose sur lequel il y avait différents acteurs, parce qu'on a voulu présenter quelque chose d'assez complet entre une exposition d'une artiste, le film qui était projeté, plus une autre artiste qui chantait. Et à la fin, un débat en échange avec les différents intervenants pour présenter les solutions qui sont dans la région déjà mises en place. Alors déjà, on a fait 15 jours de communication pour un film et on a fait 370 entrées. Le lendemain, on a eu 50 élèves qui sont venus voir le film. Un prof qui a vu l'affiche et qui a dit « Tiens, au Cégère, il y a le film Demain, je vais emmener mes élèves. » Donc ça, c'est formidable. Tu vois, ça c'est juste génial. Et après, dans le film, le retour qu'on a eu des personnes qui l'ont vu, c'est envie de passer à l'acte, de passer aux initiatives, de se dire « Ah, il y a une monnaie locale qui existe à Montpellier. » « Ah, il y a une énergie propre qui existe à Montpellier. » « Ah, il y a des artistes qui travaillent la matière. » Tout ça est cohérent, en fait, finalement. Finalement, le film est cohérent avec finalement ces différents artistes qui sont venus tout autour du projet. Mais on est tous des artistes de nos vies. On est tous des artistes, chacun à notre niveau. On a aussi envie, ça dans notre association, c'est de donner envie aux gens de créer. On avance un peu, par moments, dans l'inconnu. Donc effectivement, il y a des choses sur lesquelles on va se tromper. Bien sûr, on ne va pas avoir les données, les informations. On rencontre différents interlocuteurs. Et on voit que pour monter ou pour créer cette transformation, ça demande un temps, ça demande une concertation. Et là, on voit bien que nous aussi, ça va nous demander aussi un temps pour pouvoir monter nos projets. Faire plaisir à tout le monde ou que tout le monde tombe d'accord, effectivement, c'est un gros travail pour amener ce projet, par exemple, à terme. Mais ça fait partie, on va dire, des aléas. Et les personnes qu'on a rencontrées nous ont montré qu'effectivement, il n'y a pas des freins, mais un timing à respecter pour pouvoir monter tous ces projets. Je dirais plus que ça nous a permis d'être responsables. Ça veut dire qu'on a pris conscience d'une responsabilité et qu'on a donc un rôle à jouer. Et donc, ce rôle, nous, à notre niveau, c'est justement permettre aux gens de prendre conscience de ce rapport avec ce qui nous entoure. Ça change tout. Parce que quand on travaille juste pour un aspect financier, on est nourri dans notre égo. Et puis voilà. Et puis quelque part, ça se limite là. Alors qu'après, on se nourrit dans le cœur, on fait des connexions, des rencontres, c'est de l'humain, c'est d'une autre nourriture, finalement. Tu vois, c'est une autre nourriture. Et cette nourriture-là, pour moi, elle est essentielle aujourd'hui. En même temps, ça nous donne après une force, une force et une dynamique pour inscrire nos convictions et de les mettre en pratique dans notre quotidien. Après, alors, on a une chance de pouvoir partager les mêmes idées. et donc de cumuler cette force à deux, ça nous donne effectivement la possibilité de vivre notre quotidien avec plus de sérénité. Voilà. Maintenant, on va s'efforcer d'être cohérent. On pense à quelque chose, on parle de quelque chose et on agit de la même façon. Donc tous les jours, nous, on essaie de se regarder de la même façon, savoir si on garde cette cohérence. Alors, on n'y arrive pas tout le temps, c'est sûr, mais par moment, on peut voir que quand on y est, c'est ce qui nous apporte un bien-être, c'est ce qui nous apporte une satisfaction parce qu'on sait qu'on est en accord avec nous-mêmes. Finalement, on ne va pas juste, on ne se lève pas, on travaille, on mange, on se couche et qui est véritablement dans notre vie une envie de dire, bon, voilà, la vie que je mène a du sens, je travaille, ça a du sens, ce que je passe, ça a du sens et que, voilà, on « kill sa life ». Ben, disons que dans mon travail, personnellement, au départ, c'était vraiment gagner ma vie et puis, voilà, avoir une maison, des enfants, une vie, un confort de vie et que tout d'un coup, quand je suis passée à l'acte dans tout ça, pour moi, c'était plus... Je vibre dans le travail dans lequel je suis actuelle, c'est moi. Je ne joue pas un rôle, en fait. Voilà, on n'est pas obligé de travailler pour gagner sa vie, que ça peut avoir un sens et qu'après, il peut venir l'argent, mais que ce n'est pas le moteur du départ. Moi, au départ, c'était ça, gagner ma vie dans mon travail. Et maintenant, c'est... On va dire, ce n'est plus mon moteur. Réciproquement, dans notre vie de tous les deux, on a senti un moment, un passage aussi dans le monde, dans notre société, dans le système, en 2012 notamment, avec tout ce qui se passait de ces films, de ces documentaires, de cette prise de conscience, de cette ouverture de conscience, que les gens se reliaient tout autour de différents projets pour la même chose. Et nous, on a senti, par nos métiers respectifs, que l'art et l'éducation étaient une possibilité de passer des messages et m'assembler juste avec Gilbert de partager ça avec les étudiants, les jeunes. C'est une initiative qui était pour moi cohérente et au moment où nous, dans nos vies, ça nous paraissait juste. Ça a été, on va dire, quelque chose qui nous a parlé au même moment et du coup, ça nous a donné l'impulsion effectivement très fort pour lancer ces projets. Enquête de sens, notamment, a été le premier film qui nous a... On s'est dit, bon voilà, ces deux jeunes qui ont créé ce film, c'est tellement une évidence de le montrer aux jeunes parce qu'ils vont se sentir, tout de suite, avec ces acteurs, ils vont se sentir concernés. Et par rapport aussi au monde dans lequel on vit, de partager toutes ces initiatives que nous, on a dans notre vie avec ces jeunes et de voir que c'est eux qui vont faire le monde de demain et que c'est important de les éduquer très jeunes. Ce n'est pas évident de monter tous ces projets par rapport à un aspect financier, mais finalement, comme on a tous cette envie, on s'est donné les moyens et on les a trouvés finalement. Il y a une fluidité qui a amené les moyens pour avoir ces différents projets. Cette salle s'est donnée, ça aurait pu être plus compliqué qu'en fait, ça l'est. C'était plus dans notre mental que c'était compliqué et que finalement, quand on n'est pas ça là, que ça n'a pas été si compliqué que ça. Au début, ça peut faire peur parce qu'on doit faire attention aussi de la responsabilité qu'on a, que ça peut être pour nous-mêmes, pour notre entourage et même pour nos enfants. Mais en même temps, ça nous donne après une force, une force et une dynamique pour inscrire nos convictions. maintenant, je pense que quelqu'un qui a la conviction de ce qu'il prône peut le faire seul et pour ça, c'est de savoir s'écouter à un moment donné et de dire que c'est le moment pour nous de passer à l'âge. Mon premier étonnement a été que les gens me disent tiens, Alice Terne, c'est étonnant en fait parce qu'un agent artistique, un éducateur arrive à faire des projets sans avoir vraiment forcément des moyens, forcément des rencontres et finalement, avec les réseaux sociaux, avec des personnes qui les aident, sont arrivées à faire un projet pareil. Donc, c'est accessible en fait, notre projet est accessible et du coup, ça leur donne envie de faire pareil. Et ça, ça nous a nourris et fait du bien de se dire si on a partagé ce projet et que les gens peuvent avoir envie de le faire et se dire c'est quelqu'un de banal finalement qui est comme tout le monde et qui a juste la véritable conviction qu'est son moteur. Voilà. Qu'ils se disent voilà, j'ai vraiment envie de passer à l'âge, j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui a du sens dans ma vie et du coup, allez, j'y vais. Se réunir tous, on va dire, pour parler des projets différents qu'on a et comment on peut les mettre en place et sinon, on peut les aider et puis ceux qui ont plus d'avancer sur nous, nous aider aussi à mettre ça en place. On va rester dans cette dynamique avec justement les étudiants et qui vont juste regarder des films qui sont porteurs d'un message. Donc, la phrase qu'on a posée c'est les étudiants passent à l'acte.